Sous-titrage Société Radio-Canada On a créé un collectif solidaire et participatif 100% filles il y a maintenant 3 ans qui a été généré uniquement au travers dans un premier temps des réseaux sociaux et en fait l'objectif principal qu'on s'était mis en tête c'était créer du lien. C'est clairement chiant pour certains, moi j'adore mais si ça vous gonfle vous pouvez me le dire et on changera un petit peu de répertoire. On fait très peu de militantisme, on fait du militantisme raisonné au travers d'actions festives, culturelles et de loisirs. Avec une particularité c'est que nous on tend vers une ouverture comme aujourd'hui. C'est-à-dire que là vous avez pu constater que l'après-midi jusqu'à tard le soir, le temps du festival s'est ouvert à tout public. Il nous sera simplement demandé de dissocier l'homme de l'artiste et tout devient tolérable. Peu importe qu'il risque de ressentir une attirance sexuelle pour ma fille de 9 ans. Je ne cesse de me demander comment nous en sommes arrivés là. Je pense que nos mythes et légendes contribuent à perpétuer le patriarcat, la culture du viol et plus largement la domination des femmes par les hommes.